La fibre pour tous est un projet engagé sur le mandat précédent et qui se poursuit en 2021. Mortagne sera l'une des premières communes de Vendée où toutes les rues auront un réseau électrique et téléphonique enterré. Cette année, la ville sera 100% connectée à la fibre. Aussi, grâce à son déploiement, une grande partie des rues sera restaurée. Concernant la réhabilitation des zones industrielles anciennes, l'ancienne friche industrielle de la tannerie de Fleurier, située en Bordeaux-Sèvres, fait actuellement l'objet d'une étude pour sa réhabilitation. Plusieurs pistes de programmation se dessinent. L'habitat, du loisir, du tourisme, des activités artisanales diverses. Le site de la première zone industrielle artisanale de Mortagne, située au Chintreau, est également en réhabilitation. Elle se situe à proximité immédiate de notre centre-ville. Elle sera quant à elle destinée à de l'habitation. Nous en sommes actuellement à l'acquisition des différentes parcelles au fur et à mesure de l'arrêt des activités. Du côté des Brunes, un projet de nouveau bâtiment destiné à la restauration scolaire et à l'accueil périscolaire a été amorcé en 2020. Il se poursuivra en cours d'année. Les objectifs sont augmenter la capacité d'accueil et être en conformité avec les normes en vigueur. La bibliothèque va s'agrandir et faire peau neuve. En effet, des travaux d'extension de la bibliothèque, le marque-page, sont prévus. Ainsi, plusieurs objectifs à ces travaux. On va améliorer les conditions d'accueil du public et la circulation dans l'espace. Et pour cela, différents espaces thématiques verront le jour. Un espace enfant, un espace adolescent et un espace pour les adultes. Vous trouverez aussi un salon de lecture. En matière de sport, la ville de Mortagne est labellisée Terre de Jeux 2024. Elle s'engage donc plus que jamais à développer des actions pour la promotion du sport et des jeux auprès de ses habitants. Nous rénovons aussi l'éclairage existant du stade par un équipement à LED. Nous continuons la restauration de la salle de tennis et pour l'accès aux salles de sport municipales, les badges viendront remplacer le système actuel de clé. Développement de l'attractivité touristique et patrimoniale de Mortagne. Par la création de la commission patrimoine et tourisme, les élus ont la volonté de mettre en valeur l'attractivité touristique de la commune. Pour ce mandat, les projets sont nombreux pour la nouvelle commission. Parmi eux, candidater au label Petite cité de caractère, devront développer l'offre touristique de la commune, réhabiliter des lieux pour y placer des expositions, valoriser l'histoire de la commune et du patrimoine naturel, ou encore mettre en place des animations historiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –